Vous êtes prêts les enfants ? C'est une deuxième semaine d'internat qui va démarrer. Oui. Quoi ? Vous allez me dire que vous préférez dormir dans la même chambre à la maison et vous taper trois heures de transport ? Bon déjà, il faut savoir qu'au lieu de dormir avec ma sœur, je dors avec trois mecs qui ont un certain mémoire. Hé Ra, tiens sur mon doigt pour voir ? Et moi, je viens de chier avec des filles que je ne connais pas très bien non plus. Les filles, pour les baisser la musique, je bosse là. Bah, comme je n'arrive pas à dire non, il profite de moi sans arrêt. Ouais, ouais, je t'entends juste ton gel douche pour mon petit prix, c'est ta sarriette. En plus d'eau. Et ton rasoir. Quoi, t'as un rasoir toi ? Comme je suis la petite nouvelle, je me fais un peu exploiter. Axel, t'es forte en français, non ? Tu me fais ma réattaque ? Euh, je suis un peu occupée là. Pardon, je me suis ma exprimée. Tu me fais ma réattaque. Je peux pas vraiment choisir le programme télé non plus. Ah ok. Tu m'expliques pourquoi on change de serveur tous les deux jours ? Il faut garder le film. Ouais, c'est un peu compliqué de se coucher à l'heure qu'on veut aussi. Les filles, on est temps, je suis fatiguée. Bah, essayez pour voir. Ce que j'aime le plus, c'est le réveil. Bah, du coup là, journée commence moins. Elle est debout là, j'ai envie de rentrer chez moi. Mais il est 5h30. Bah c'est bien, tu sais lire l'heure. Bon, les coups, on en reparlera un autre jour, mais le soir et le moment préféré, c'est quand on vient au serve. Tu voulais pas ton essor de toute façon ? Ni ton yaourt ? Y'a plus les soirées, y'a les bouches. Et les gars, va plus y'avoir d'eau chaude. Et bah, je fais la bouille noire du coup. Ouais, ça va manquer ici, là. Chaque jour est un peu pareil en fait. Axel, publiez les maths. C'est pas une question, c'est ça ? Mais c'est horrible ce qu'ils vous font. Vous dormez à la maison ce soir. Mais tu rigoles, c'est mortel l'internat. Bah ouais, je dors plus avec ma soeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada